Suivi des santai, des trois terrasses, qui représentent les trois agents du ciel, de la terre et de l'eau. Puis les noms secrets de l'étoile polaire. Du soleil, de la lune, du tonnerre, et pour finir, les signes du ting guang hué, la lumière d'or. Et du shou shah hué, pour capter les impuretés. Et il ajoute le mot « retombe », « contrat », qui indique qu'entre lui et Hansin, c'est sceller une alliance. Hansin salue tous les dieux et prend place dans son palais. Arrive alors Dongshan Changgong, le saint de la montagne de l'Est, et Nanshan Changmu, la sainte mère de la montagne du Sud, suivi des empereurs des cinq piques et de leurs épouses. – Sous-titrage Société Radio-Canada En compagnie de Hansin, ils vont partir en procession, tandis que Changrangmei compte le récit mythique des empereurs des cinq piques, de leurs origines, des déluges qu'ils ont endigués et des barbares qu'ils ont soumis. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Toute la troupe, armée de bâtons multicolores, qui sont ici des armes magiques, va danser et chanter un mythe, celui de Zhang Wulang, l'une des puissantes divinités du panthéon Yuanhuang, dont la statue se trouve sous l'autel des maîtres taoïstes. Zhang Wulang est représenté la tête en bas et les pieds en l'air. Il tient dans une main un couteau et dans l'autre un coq. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501